Ça peut être le parcours du combattant se déplacer en fauteuil roulant à Montréal, même si certains services existent pour faciliter les choses. Il y a un couple qui s'apprête à partir en vacances, Andy, qui se dit victime de discrimination de la part de la STM. C'est ce qu'il dit, effectivement. Et d'ailleurs, pour vous en parler ce soir, Sophie, on est devant les bureaux de la Société de transport de Montréal au centre-ville. Dans un instant, vous verrez des images de ma rencontre avec Sarah Limoges-Godin, se déplace en fauteuil roulant, tout comme son conjoint d'ailleurs. Sophie, vous l'avez dit, parte en vacances dans quelques heures. Les deux doivent quitter, en fait, demain matin, 7 heures de la gare d'autocar de Montréal pour un séjour d'une semaine à New York. On leur demande d'être présents à 6 heures, donc une heure à l'avance pour, en quelque sorte, un embarquement prioritaire, si vous voulez. Mais le problème, c'est que le transport adapté de la STM débute à cette heure-là, alors ils n'arrivent pas à attendre. Dans ces circonstances, ils ont pris la décision de louer une chambre d'hôtel ce soir à proximité de la gare pour y être à temps. La STM, cependant, d'abord refusait le transport adapté partant de leur domicile pour aller à l'hôtel. On leur a expliqué que les bagages sont acceptés sous certaines conditions, Sophie, et exclusivement aussi pour des clients se rendant des destinations précises. Et vous vous en doutez, bien, l'hôtel en question n'en fait pas partie. Mme Lima, je vous sentez discriminée. Votre conjoint se sent discriminé aussi. Effectivement, parce que si j'avais mes deux jambes et que je prenais le réseau régulier de la STM, je pourrais d'une part partir le jour même, ça rouvre à 5 heures du matin, et d'autre part, trimballer ma petite valise, il n'y a pas un chat qui me dirait quoi que ce soit. Donc l'offre de services pour le transport régulier et l'offre de services de la STM pour le transport adapté, il y a un gap entre les deux. Et ça a bougé au cours de l'après-midi, positivement pour Mme Limoges et son conjoint. Sophie, vous allez voir une réaction de la Société de transport de Montréal apparaître à l'écran. On dit qu'on avait accepté cet accommodement-là de transport initialement cet été, toutefois pour des raisons personnelles. La cliente a dû annuler son voyage, elle l'a reporté, donc le voyage qui a lieu demain. Elle leur a demandé le même accommodement récemment, et le représentant du service à la clientèle n'a pas remarqué la note à son dossier, semble-t-il. On a donc été mis au fait de la situation aujourd'hui, probablement suite à nos questions, c'est ce que nous disait Mme Limoges, donc nous l'avons contactée et nous effectuerons le déplacement vers son hôtel. Alors Mme Limoges, que nous avons joint par téléphone, se dit soulagée ce soir et dit que probablement que si ça avait été de nos questions, que le dossier n'en serait pas là en ce moment. Donc développement positif pour elle et son conjoint. D'une formidable utilité. Merci, Andy.